bon salut les amigous là je suis colère enfin colère si on veut maintenant j'ai reçu un commentaire d'un blaireau dont je ne vous citerai pas le nom qui m'a dit que il aimait pas les enfin il aimait pas les cons de randonneurs qui critiquaient les chasseurs vous savez mon amour pour les chasseurs après avoir fait me faire tirer dans la gueule forcément je les aime encore moins bref ce mec commence à me dire que il n'aime pas les randonnées les cons de randonneurs qui critiquent les chasseurs qu'il n'aime pas ceci cela bref que sans les chasseurs les chemins n'existerait pas je sais pas que c'est qu'il a vu jouer ça lui puisque les trois quarts des chemins de randonnée des grandes randonnées les gr les pr tout ça sont créés par des associations de randonneurs ou du département ou de la région donc je vois parce que les chasseurs en voir là dedans je vais à respecter que le problème avec les chasseurs pour moi c'était le fait qu'ils allaient tirer sur des endroits fréquentés et non pas non fréquentés qui se pointaient sur les gr avec leurs bagnoles plutôt que de venir à pied donc quand tu crée des chemins je suis mort de rire après je lui ai rappelé quand même que 95% parce que me dit 95% des forêts sont privés appartiennent aux chasseurs je lui ai dit d'aller réviser ses cours de les forêts françaises que les 3 95% question appartiennent aux départements et aux régions et puis que toute façon je lui ai dit que je disais ce que je voulais plus en mer de façon et c'est cas pour tout le monde pour tous ceux qui regardent mes vidéos sachez que je dis ce que je vous emmerde que ça vous plaise ou pas voilà donc après le mec qui m'a répondu que il me traitait pas de compte parce que j'étais en dehors parce que lui aussi fait des randonnées que j'étais un con parce que je me réussissais de la mort d'une gamine de 13 ans alors qu'on traite de connard je veux bien de gros porc de tête de con de ce qu'on veut je m'en fous complet je dis ce que j'ai à dire si il y en a qui même pas qu'il le dit je m'entrape maintenant qu'on se permette de venir me dire que je me réjouis de la mort de quelqu'un qu'elle ait 13 ans 50 ans 95 ans non c'est pas le cas donc là je me suis dit c'est plus la peine de discuter avec ce gros con parce qu'il est complètement abruti si je vais le bloquer donc je l'ai bloqué sur ma chaîne donc petit avis à tous les abrutis comme ça qui se permettent d'insulter les gens sans raison complètement con ou avec ou sans raison expliquer qui raconte des conneries pareil sachez que maintenant je vais vous bloquer voilà donc lui personne verra ses commentaires lui ne verra plus mes vidéos et moi je perdrai pas mon temps avec lui alors sachez une chose les gars c'est que moi mes vidéos je les fais pour des au départ pour mes amis proches ensuite il ya d'autres gens que je connais pas qui ont vu mes vidéos qui se sont intéressés à mes vidéos si ça vous plaît pas passer votre chemin me cassez pas les couilles moi je dis ce que je veux que ça vous plaît ou pas ce sera comme ça que je dise des choses bien ou pas alors si je dis une connerie et puis que quelqu'un me dit attention dans ta vidéo c'est déjà arrivé dans ta vidéo tu as dit ça c'est une connerie tu aurais dû dire ça ceci cela c'est plutôt ça c'est déjà arrivé je disais connerie et qu'on me corrige et ben je me corrige c'est très bien tant mieux par contre ça c'est des ça c'est des critiques constructifs donc ça je les laisse par contre des critiques à la con comme il vient me le faire là 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 les copains ça passe pas là donc sachez à tous les connards qui regardent mes vidéos que si ça vous plaît pas allez voir ailleurs toute façon dorénavant des critiques aussi cons que ça c'est même pas la peine de m'attarder dessus je viens voilà je bloque la personne il y avait à plus mes vidéos et il y avait à plus me faire chier voilà lui il est tranquille il vient à plus me faire chier maintenant voilà bon après je peux aussi vous signaler sur youtube si vous avez trop loin n'oubliez pas ça non plus et un signalement sur youtube c'est une fermeture de chaîne donc à vous de voir bon parce que moi j'ai apprécié les critiques constructives mais à me dire que je me réjouis de la mort d'une gamine faut rater des minutes t'es connerie quoi bon bref sur ce je vous fais tous un gros bisous à plus